Inspirez, poussez dans vos bras pour venir en cobra. Expirez, déposez le menton sur le sol et envoyez le bassin vers l'eau et vers l'arrière pour un chien tête en bas. Pressez le pubis dans le sol et trouvez de la longueur dans ses jambes. Le buste et les bras vers le ciel. Et inspirez, tendez les jambes, reposez les talons sur le sol. Amenez le pied droit entre les mains, juste le pied droit. Tirez-vous vers le ciel. Et tirez la main gauche le long de l'oreille gauche. Trouvez de la stabilité. Les coudes sur le sol à l'intérieur de la jambe. Mains plats sur le sol et envoyez la jambe gauche vers l'arrière. Descendez tout le corps vers la terre-mer. Expirez, marchez ou sautez les pieds entre les mains. Et à la prochaine inspiration, étirez les jambes. Pressez le pubis dans le sol. Soulevez la tête, regardez vers l'avant. Vers l'arrière pour ouvrir un peu plus la poitrine. Une dernière inspiration et commencez à vous pencher vers l'arrière. Marchez avec les mains au-dessus de la jambe droite. Et étirez-vous au-dessus de la jambe droite. Et si jamais vous voyez que vos mains dépassent vos jambes, vous n'allez pas content. Ça veut peut-être dire juste que vous avez des longs bras et des courtes jambes. C'est un moment aussi d'intériorisation. On doit garder l'équilibre pour revenir en charrue une dernière fois. Mais gardez l'épaule droite sur le sol.